Bon, on entend parler de beaucoup de problèmes de pollution à cause des voitures. Du coup, on a plein de constructeurs qui se mettent aux voitures électriques. Ça fait vraiment un moment qu'on les voit arriver dans nos rues. Est-ce que ça va vraiment faire baisser la pollution ? Est-ce que c'est vraiment écolo ? On voit ça tout de suite. Bon, les voitures électriques, qu'est-ce que c'est ? C'est surtout une voiture à la base, avec un moteur électrique, une grosse batterie, au lithium-ion. Le lithium-ion, c'est quoi ? Le lithium-ion, c'est la même chose qu'on a dans nos téléphones. Sauf que là, on a les batteries qui font entre 3 et 5 volts, avec 2 ampères. Donc, c'est des batteries qui sont quand même déjà assez puissantes pour nos téléphones. Jamais assez, parce qu'on est toujours en panne de batterie, mais bon, ça, c'est un autre problème. Dans les voitures, on va avoir 350 volts. Autant dire que c'est beaucoup plus, et surtout avec 120 ampères. Là, je vous dis direct, les doigts, on les met une fois, pas deux. Il n'y a pas de deuxième, je pense, à ce niveau-là. Le cimetière direct. Bon, les voitures sont quand même vachement sécurisées. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas s'inquiéter. Les voitures électriques, c'est quand même assez sécuritaire. Ils ont mis les sécurités de partout. On ne peut rien toucher si on n'est pas du métier. Donc, à ce niveau-là, pas de souci. Ces batteries, c'est quoi ? Les batteries, il faut extraire ce fameux matériau, le lithium-ion. C'est l'assèchement des sols. On a besoin de mettre du chlore. Enfin, voilà, c'est quand même un processus qui est quand même assez violent. En termes de pollution, je pense que déjà, on n'est pas terrible niveau production du produit. Sachant qu'en plus, cette batterie, elle va faire à peu près 7 ans dans votre voiture. Au bout de 7, elle est 8 ans grand maximum. Elle est morte. Donc, il va falloir la changer. Sachant que déjà, ça va vous coûter extrêmement cher. C'est à peu près le prix de la voiture, la batterie. Et après, cette batterie, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Les constructeurs, ils vont envoyer des super centres de stockage. On va les stocker, on va les enterrer. Alors d'aujourd'hui, il n'y a que deux entreprises qui savent à peu près, et quand je dis à peu près, c'est encore le tout début. C'est depuis 2015 qu'on a commencé un petit peu à comprendre comment recycler un peu le produit. Et c'est encore vraiment très, très loin d'être au point. On ne recycle qu'une partie. Donc, est-ce que vraiment, on parle d'une voiture qui est zéro émission ? Alors oui, c'est sûr qu'en roule, on ne pollue pas. Alors, à la construction de la batterie, on a pollué énormément. On va avoir un produit comme du nucléaire. On ne va pas trop savoir comment faire. On va devoir l'enterrer. On ne le recycle qu'à moitié. Pour le recyclage, pour l'instant, on emploie des méthodes qui sont quand même vachement polluantes aussi. Voilà, moi, je suis un petit peu divisé entre avoir une voiture électrique qui au final ne va peut-être pas beaucoup rouler parce que c'est quand même des kilométrages qui ne sont pas très élevés. On fait quoi ? 350 kilomètres maximum avec une voiture. Du coup, c'est surtout pour des petits trajets. Je pense qu'avant que toute la période où vous ayez roulé soit rentabilisé par rapport à toute la pollution qu'elle a généré avant que la batterie va générer après, voilà, je pense qu'il y a un pour et contre à faire. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus pour l'instant la super solution au niveau écologique. On a les biocarburants aussi qui sont quand même là. C'est quand même assez intéressant. On a des voitures qui ne polluent pas beaucoup. On a les voitures à hydrogène. Alors, c'est vrai que l'hydrogène, c'est aussi un petit peu dangereux. Il y a quand même aussi pas mal de contraintes. On en reparlerait sur un autre épisode un peu plus approfondi. Hyundai sont quand même pas mal implantés sur le domaine. On va aller voir ça peut-être d'un peu plus près une prochaine fois. Mais voilà, je pense qu'il y a d'autres solutions électriques. Voilà, on n'est pas au top encore sur le recyclage. Et je pense que ce n'est peut-être pas encore une super idée. Il y a aussi un bon côté, c'est que la voiture électrique, c'est quand même assez agréable à rouler. D'ailleurs, on va faire un petit essai un peu sensation de conduite, accélération et tout ça dans un prochain épisode. Mais voilà, si en tout cas vous, au niveau de toute cette partie empreinte carbone, vous avez des commentaires, des avis, des retours ou même des connaissances là-dessus, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt pour un essai dans une voiture électrique pour voir si ça décoiffe ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada